Dans cette dernière vidéo, nous allons aborder la crise sanitaire du Covid sous l'angle de la recherche et de l'université. Alors que commence l'examen d'un projet de loi pour la recherche contre les méfaits duquel la communauté académique ne cesse d'alerter, nous essaierons ici de dégager quelques principes sur lesquels il serait possible de réinstituer un système qui permette de répondre aux impératifs qui se posent à notre société. L'université, telle que nous la concevons, est l'institution dont le rôle est de produire, transmettre, critiquer et conserver les savoirs. Elle vise à créer les conditions pour que se forment des individus autonomes, émancipés, emprisent sur un monde qu'ils tentent de comprendre, capables d'investir et de réinventer les imaginaires sociaux. Les savoirs universitaires sont construits dans la durée par des travaux de recherche soumises aux normes de véridiction scientifique, normes que l'on peut énumérer simplement. Premièrement, les faits objectivables doivent être publiés et accompagnés d'une bibliographie extensive et d'une description de l'appareil probatoire, à savoir les méthodes, les données, les raisonnements et, dans certaines disciplines, les développements mathématiques déployés pour faire preuve. Deuxièmement, les travaux doivent être soumis à la contradiction des pairs, c'est-à-dire de ceux qui ont produit des travaux scientifiques sur le sujet abordé. C'est ce qu'on appelle la disputatio. Troisièmement, les savoirs sont conçus comme des biens communs de la connaissance, irréductibles à toute dimension utilitaire, qu'aucun intérêt particulier ou privé ne peut s'approprier. Ils doivent être dégagés de tout conflit d'intérêts. Dans cette vidéo, nous allons voir, en partant de l'affaire de la chloroquine, comment les dysfonctionnements actuels du système scientifique mettent à mal ces trois normes.